Bonjour, bienvenue à l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Pierre Cousy de Microsoft. Bonjour Pierre. Enchanté. Tu t'occupes notamment de tout ce qui est PHP, des projets PHP au sein de Microsoft et de l'écosystème. Aujourd'hui, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez chez Microsoft ? Alors globalement, il y a à peu près trois niveaux. On a commencé à bosser sur PHP, le runtime, il y a quatre ans maintenant à peu près. Pour avoir un runtime qui sort et qui est complètement synchronisé avec la version actuelle sur toutes les plateformes. Quand la 5.3.8 est sortie par exemple, elle est sortie simultanément pour des binaires sous Windows et puis toutes les autres plateformes. En parallèle de ça, on a un deuxième travail sur tout ce qui est optimisation des extensions pour la plateforme Microsoft. Donc typiquement, ça veut dire garantir qu'APC va compiler correctement et que l'extension est disponible. Ça veut également dire prendre des extensions dédiées à Windows. Donc on a un cache similaire à APC qui s'appelle WinCache, qui est rigoureusement identique du point de vue du développeur, mais qui est développé par l'équipe IIS et donc optimisé spécifiquement pour la plateforme. Et puis dans le même ordre d'idées, on a par exemple Driver PDO sur SQL Server, qui vont permettre de faire la connectivité vers la base du monde Microsoft depuis PHP de façon aussi transparente que possible. Donc ça, c'est la partie travail sur le runtime et les extensions. Et moi, la partie que j'ai plus à cœur sur laquelle je bosse plus au quotidien, c'est de travailler ensuite avec les communautés open source et les grands projets et les grands frameworks PHP pour faire avec eux la couche nécessaire pour qu'un développeur PHP qui soit sous Drupal ou WordPress ou autre puisse développer dans son environnement sans se préoccuper de la plateforme finale d'hébergement et qui déploie ensuite sur un Linux, un Windows ou ailleurs, le truc marche de la même façon sans que lui ait à reprendre et à refaire de A jusqu'à Z telle ou telle modification et adaptation. Très bien, donc c'est travailler sur la capacité à être interopérable en fonction des plateformes, c'est ça ? Oui, très concrètement, si je prends Drupal sur lequel on a pas mal bossé l'an dernier, c'est Drupal en arrivant en version 7 à une couche d'abstraction de base de données qui était au départ disponible pour MySQL, pour Postgre, SQLite. Et donc, on a travaillé pour que ça fonctionnait également sous SQL Server. Et c'est fait par les gens de la communauté Drupal, c'est sur drupal.org. Et donc, quand tu installes aujourd'hui une distribution Drupal pour Windows, t'as en standard, si tu veux utiliser la connectivité SQL Server, un module qui est développé par la communauté avec ses pratiques, ses méthodes de test, qui est suivie au même endroit, les bugs sont au même endroit, etc. Très bien, aujourd'hui, Microsoft est porteur lui-même d'un langage web qu'on connaît tous. Qu'est-ce qui vous a incité et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez aider un autre langage qui lui est open source à se développer sur vos technologies ? La première chose, on reste bien évidemment persuadé que la stack .NET qu'on a pour le développement web est notre stack préférée et celle qu'on utilise en règle générale. Par contre, on a un changement fondamental depuis 2-3 ans qui est l'apparition de toute la partie cloud chez Microsoft. Et donc, on devient une plateforme d'hébergement d'applications indépendamment de la nature technique de l'application. Et du coup, c'est vital pour nous d'être capables de faire tourner toutes les stacks technologiques du monde du web sur cette plateforme-là. Donc, ça a relancé énormément de choses qui étaient déjà chez nous depuis quelques années, notamment autour de PHP, ça remonte à avant cette arrivée du cloud. Et maintenant, sur ces plateformes Azure, on doit faire tourner tout ce qui peut tourner concrètement en entreprise ou sur le web. Et donc, c'est un très gros moteur pour nous pour faire tourner du Java, du Ruby, du Python, du PHP. Enfin, l'intégralité des stacks web non Microsoft, on veut qu'elles tournent aussi bien que sur d'autres environnements. C'est peut-être ça, peut-être, le gros changement qu'il y a eu au niveau de la stratégie. Donc, on a déjà parlé sur la stratégie avec SUS, sur la contribution et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être cette capacité à vouloir faire en sorte que d'autres technologies tournent au niveau de votre application qui avant n'étaient peut-être pas l'effort que vous faisiez obligatoirement. On a toujours eu cet effort-là, mais pas forcément porté par les mêmes personnes. Donc, c'était pour des problématiques spécifiques, pour des clients spécifiques, pour des situations spécifiques. Et maintenant, effectivement, la grosse modification, c'est que comme on arrive de plus en plus sur des environnements hétérogènes, ça rentre progressivement dans l'ADN de Microsoft au sens large. À titre d'exemple, la première fois que j'ai dû travailler dans le monde Drupal pour produire du code qui soit du code sous le mode de fonctionnement de Drupal, donc en l'occurrence du code sous GPL, il a fallu en interne chez nous un gros travail de département légal pour que ce soit possible. La deuxième fois, ça a été un travail de deux semaines. C'est des choses qui s'accélèrent, qui viennent très simples et qui rentrent dans le quotidien de plus en plus de gens chez Microsoft. Par exemple, la cellule qui était dédiée à l'open source chez Microsoft est en train de disparaître tout simplement parce que ce travail-là, il est pris directement en charge par les équipes produits sur SQL Server, IIS, Windows, etc. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur ces projets PHP justement ? Eh bien, projet par projet sur les sites spécifiques, donc Drupal.org par exemple sur la partie Drupal. Et sinon, il y a un point d'entrée central chez nous qui est web.ms qui amène sur tous les projets qui sont faits sur la plateforme web Microsoft. Et de là, on peut rebondir soit sur les projets, soit sur les communautés, soit sur les parties Azure et on trouve ça à différents endroits. Très bien. Merci beaucoup Pierre et à bientôt sur Intellient TV. Je t'en prie. Merci. 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 Merci.